Ça, c'est moi qui avais de la flemme d'installer mon écran vert, et donc, on va demander à une intelligence artificielle de régler le problème en faisant le rotoscoping pour nous. Bien sûr, je n'avais pas une très bonne excuse pour ne pas utiliser mon écran vert, mais dans certaines situations, c'est peu pratique, voire impossible, ou parfois, quand on veut simplement incorporer des éléments derrière nos acteurs ou d'autres éléments du décor, c'est là qu'on fait appel au rotoscoping, c'est-à-dire découper manuellement les personnes ou les objets à mettre au premier plan. Sauf que ce n'est plus le cas maintenant. Ça fait des années qu'il y a des outils de plus en plus perfectionnés pour le faire en partie à notre place. After Effects offre un outil de rotoscoping assez développé, mais aujourd'hui, je vais essayer deux nouveaux logiciels qui utilisent de l'intelligence artificielle pour le faire à notre place, et on n'utilisera pas du tout la suite Adobe. Le premier est eBthins, et je vais le détourner un petit peu parce qu'à la base, le logiciel est fait pour créer des animations. La façon dont ça fonctionne, c'est de prendre une frame d'une vidéo, de la peindre ou de la modifier esthétiquement, puis le logiciel va l'analyser et l'appliquer sur toute la vidéo. Si on devait le faire manuellement, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on fait une telle modification. Le tracking de la caméra, le placement 3D de la caméra, la modification des dessins ou des éléments qu'on a rajoutés dans le temps et dans l'espace. Donc c'est un logiciel qui est vraiment très impressionnant et entièrement gratuit, bien sûr. Donc pour faire du rotoscoping, on va devoir faire un tout petit effort et détourer la première image de notre shot. Et pour ça, il faut commencer par transformer notre séquence vidéo en séquence PNG ou JPEG. C'est obligatoire pour l'utiliser dans eBthin, donc n'importe quel logiciel de montage peut le faire. Un logiciel gratuit que vous pouvez utiliser est DaVinci Resolve. Puis par la suite, pour détourer sans utiliser la suite Adobe, je conseille le Photoshop gratuit online, Photopea qui est un rip-up de Photoshop, donc on a tous les outils qu'on peut utiliser habituellement pour faire du détourage. Sinon, j'ai découvert un nouveau site qui s'appelle remove.bj et donc en gros, il suffit d'uploader son image pour qu'elle soit découpée et s'il y a une erreur, on peut aller éditer très facilement. Et je vais maintenant pouvoir essayer eBthin, je n'en ai jamais fait avant, donc je vais découvrir avec vous ce que ça va donner et laisser travailler l'intelligence artificielle. D'après ce que j'ai pu comprendre sur la façon dont fonctionne eBthin, il faut faire trois dossiers différents, donc la première avec toute la séquence exportée en images, puis mettre dans un autre dossier notre image rotoscopée qui porte exactement le même nom que la frame référence de base. Et finalement, on fait un dernier dossier pour l'output. Alors on va lancer le logiciel et ensuite il faut placer chacun des dossiers. Alors on va mettre notre truc d'origine, il doit aller là, je pense. On va mettre l'output ici et notre frame rotoscopée ici et on va essayer. Pendant que eBthin réfléchit littéralement, je vais vous montrer le deuxième logiciel gratuit qui ne demande absolument aucun effort. Il s'agit de l'application RunwayML qui propose plusieurs outils d'intelligence artificielle pour la vidéo et les effets visuels, comme la duplication de modèles et plein d'autres choses que j'expliquerai très très mal. Mais on va essayer le bêta du green screen. Donc on va aller ici et je vais uploader la vidéo. Cette fois-ci, pas besoin de l'avoir transcandé auparavant en suite d'images. Normalement, la vidéo d'origine devrait fonctionner. Oh ! Une petite barre verte est apparue dans Ebisynth ! En toute sincérité, je ne sais pas si ma méthode va fonctionner avec Ebisynth. Je ne sais pas s'il va essayer de reproduire le premier frame de mon corps partout. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est de créer un masque, un mat avec mon corps. C'est-à-dire, par exemple, que la forme soit blanche ou de n'importe quelle autre couleur. Et comme ça, Ebisynth aurait reproduit cette couleur en essayant de suivre la forme de mon corps. Ou peut-être que j'aurais dû faire ça pour le background, pour justement me faire sortir moi de l'image. Je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Si ça ne marche pas, je repartirai avec d'autres settings jusqu'à ce que ça fonctionne. Et comme ça, vous aurez les secrets absolus. Et en attendant, ma vidéo a fini d'uploader sur Runway. Donc, here it goes ! Cet outil est fait spécifiquement pour le rotoscoping. Je n'aurais pas à trouver une méthode pour contourner quoi que ce soit. Et la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment de mettre des points spécifiques sur le sujet. Et l'intelligence artificielle va reconnaître ce que c'est comme forme. Donc, ça peut être un humain, un animal, quoi que ce soit. Et alors que la vidéo va avancer, va essayer de détecter comment ce sujet se déplace dans l'image. Et s'il y a des erreurs, il suffit de mettre pause, de replacer les points. Et l'intelligence artificielle va apprendre et continuer en s'améliorant. Et donc, ça ressemble beaucoup à l'outil de rotoscoping de After Effects. Où s'il y a une erreur, tu as juste à refaire le tour un petit peu et il va s'adapter. Sauf que là, il y a beaucoup plus d'intelligence artificielle qu'impliquée. Elle apprend vraiment de ses erreurs. Et on a beaucoup moins de choses à faire. On n'a pas à détourer manuellement, on a vraiment juste à placer des points. De retour après quelques tests. Alors, voici les résultats. Alors, dans le cas du BeThint, effectivement, j'ai fait n'importe quoi. C'est une très mauvaise idée d'essayer de reproduire une frame de moi-même. Parce que le logiciel l'a interprété comme une peinture ou une modification esthétique et a voulu le reproduire. Donc, ça prenait vraiment beaucoup trop de temps. D'autant plus que ma séquence était en 4K. Donc, ce que j'ai refait, c'est que j'ai fait donc un mat de moi-même. Et je l'ai exporté en HD ainsi que la séquence d'origine. C'était beaucoup plus rapide. Sauf qu'on peut voir qu'à la longue, il y a eu plusieurs erreurs. Donc, j'ai essayé de faire l'inverse et de mettre le background en mat. Ça a fini un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'au début, ça a commencé très bien. Puis, plus le temps avançait et plus ça partait en couille. Donc, EBC n'est pas vraiment adapté pour le rotoscoping. Parce qu'on ne peut pas faire de modifications au fur et à mesure. Comme dans Run One Mail ou dans After Effects. Dès que le logiciel dévie un petit peu du sujet, on peut le remettre. Et il va intégrer dans le reste de la séquence. Non, dans EBC, tu mets une image et tu vois ce que ça va donner. Tu peux éventuellement regarder où ça commence à partir en couille. Et refaire un rotoscope correct à cet endroit-là. Réexporter la séquence et après mixer entre les deux. Mais donc, ça demande beaucoup plus de temps et d'efforts. Donc, c'est vraiment plus un logiciel d'intégration que de rotoscope. Évidemment, on voit qu'au niveau du tracking, le logiciel a réussi à comprendre où j'étais beaucoup plus facilement devant le mur bleu que sur le sol brun qui est à peu près de la même couleur que mes souliers. Ce que je remarque aussi dans le cas des deux logiciels, c'est que mes mouvements dans l'espace 3D sur moi-même ont été beaucoup plus difficiles à gérer. C'est-à-dire quand je me suis retourné en particulier. Alors qu'une fois que j'étais face caméra, c'est un peu comme si mon corps ne se déplaçait plus quand 2D, il ne tournait plus sur lui-même. Et donc, les deux logiciels ont eu beaucoup plus de facilité à gérer ça et à me le détruire correctement. Mais en même temps, j'avais fait exprès de rajouter des conditions difficiles pour tester les logiciels au maximum. Je vais même rajouter un éclairage bleu en rim light pour voir comment ils allaient gérer ça. Et dans le cas de Runway ML, il a quand même bien géré ça en comprenant que j'étais un sujet à part entière, différent de mur, même si j'avais du bleu sur moi. Alors qu'avec un kit traditionnel, on peut voir qu'il y a une partie de mon épaule et de ma tête qui disparaissent. Au niveau de Runway, le premier passage a été très rapide. Mais par contre, c'était extrêmement lent à chaque fois que je voulais faire un changement. Donc, ça a pris un certain nombre de temps. Puis souvent, c'était des petits détails par-ci, par-là. Et à chaque fois que je rajoutais ou que j'en enlevais, ça prenait un peu plus de temps. Donc, en gros, ça a l'air de fonctionner avec la règle du 80-20. C'est-à-dire que 80% du travail va être fait en 20% du temps. Mais c'est pour aller chercher le 20% de qualité restant. Ça peut prendre beaucoup de temps manuel. Donc, je vais se passer un peu vite sur certains détails. Je verrai après ce que je fais avec SturShot. Et sur Runway, je peux juste l'exporter en SD. Vous voyez, en 640x360. Au moins de passé pro, ce qui coûte la somme astronomique de 35$. Ceci était simplement un test pour voir comment fonctionnait. Et c'est quand même assez intéressant à voir. Je ne sais pas si c'est nécessairement plus rapide que de le faire avec un logiciel spécialisé comme After Effects. Parce que justement, l'AI est assez rapide. Mais corriger les petits détails, le petit 20% de plus, prend quand même un peu de temps. Mais voilà donc deux ressources gratuites pour vous amuser avec de l'intelligence artificielle. Qui fait des choses quand même assez impressionnantes. Il faut se l'avouer. Donc ce sera tout pour cette courte vidéo où je voulais découvrir ces nouveaux outils avec vous. Je ferai sûrement d'autres vidéos en utilisant ces outils dans le futur. Parce que j'ai plusieurs projets qui vont enfin pouvoir avancer. Je continue de travailler sur ma série d'animé Issuban. D'ailleurs, je vais sortir sans doute le dernier épisode de 30 minutes 3D la semaine prochaine. En utilisant le footage test que je viens de faire aujourd'hui. Et sinon, j'ai mis à jour mon site web Portail Digital il y a quelques semaines. Pour pouvoir mettre tous mes courts-métrages, web-séries et moyens-métrages disponibles à tous gratuitement. Vous pouvez aussi retrouver les débuts de l'univers de Calvin. Un projet sur lequel je vais travailler cette année et les années à venir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une future vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine !